Hey salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler des tunnels de vente j'ai généré plus de 100 000 euros sur plusieurs tunnels de vente différents j'ai plein de conseils que vous partagez là dessus, vous expliquer pourquoi c'est bien de faire un tunnel de vente pourquoi c'est pas bien, il y a certains cas de figure où c'est mieux que d'autres et surtout je veux aussi vous parler d'un logiciel qui est intéressant parce qu'on parle toujours du même, qui est ClickFunnels et il y en a d'autres qui sont moins chers, très intéressants même si moi personnellement j'utilise ClickFunnels, je suis habitué et vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas trop bouger et pourquoi surtout grosso modo j'ai la flemme de bouger mais il y a des alternatives et vous allez comprendre pas mal de choses dans cette vidéo c'est parti ! ouais peut-être rapidement première chose c'est quoi un tunnel de vente ? je vais vous en toucher deux mots un tunnel de vente grosso modo c'est un entonnoir vous avez des sites internet où c'est sous forme de boutique et ces boutiques là vous ajoutez des produits dans un panier etc et puis après vous passez au paiement les tunnels de vente vous allez pouvoir un peu organiser des suites de pages comme vous le souhaitez par exemple vous pouvez faire atterrir des gens sur une première page de capture c'est une page pour que les gens laissent leur email vous mettez une page avec admettons un guide gratuit ils laissent leur email, ils ont le guide gratuit sur la page suivante sur cette page suivante peut-être que vous allez pouvoir les redirigir en leur disant vous avez eu votre guide gratuit découvrez aussi ce qu'on propose en offre payante ils arrivent, ils vont voir une offre payante donc là on est dans un entonnoir ça va vraiment partir à large avec la récolte de l'email de la personne puis ensuite ça va descendre vers une proposition d'offre une fois que l'offre a été montrée que la personne voit l'offre et se dit ça m'intéresse pas mal ce qu'il propose ce coaching, cette formation, peu importe admettons il paye, dès qu'il paye il va arriver sur un upsell par exemple c'est une offre additionnelle qu'il va pouvoir ajouter à la formation qu'il vient de payer c'est une offre qui est complémentaire souvent l'upsell c'est vraiment une offre avantageuse pour le client peut-être une offre qu'il a déjà vu plein de fois chez vous dans votre catalogue mais qui là est à moins 50% parce qu'il vient d'acheter déjà un produit et pour le remercier de sa confiance vous lui faites quelque chose de moins cher donc ça c'est l'upsell il peut y avoir un downsell un downsell c'est la récupération c'est à dire si l'upsell que vous avez proposé admettons à 50€ en plus pour compléter son produit il l'a pas voulu et bien il va pouvoir tomber sur un temps de sell un peu insistant mais ça fonctionne pas mal c'est à dire que vous allez proposer en 2x25 par exemple vous allez dire bon vous avez pas voulu mon produit à 50€ sachez qu'il est possible aussi de le payer en 2 fois en 2 paiements de 25€ et des fois ça passe puis après la personne va quand même arriver sur ce qu'elle a payé ce qu'elle a acheté que ce soit sa formation, son coaching, peu importe mais vous voyez on est vraiment parti sur un entonnoir il y a eu une vraie succession de pages et c'est ça un tunnel de vente et on peut en imaginer plein il peut y avoir un live, un webinaire comme on dit qui va rediriger vers d'autres choses derrière enfin cette configuration vous la gérez comme vous le souhaitez et moi dans mon business les tunnels de vente c'est vraiment moite moite j'ai une moitié de chiffres que je génère qui est vraiment sur partie boutique boutique pour moi c'est Shopify et une partie digitale qui est sur ClickFunnels donc que ce soit mes formations que je propose en marketing mes coaching que ce soit les formations que je propose avec OASurf avec les cours de surf en ligne ça c'est sur ClickFunnels alors pourquoi ? pourquoi je fais ça ? parce que la boutique pour moi doit rester chez les experts en boutique les experts en boutique c'est pas ClickFunnels c'est pas les logiciels de tunnels de vente par définition c'est là pour des tunnels de vente et je veux pas faire un tunnel de vente je veux faire une boutique et les boutiques pour moi c'est sur Shopify et moi je cherche pas souvent à comprendre je vais toujours là où les meilleurs sont là où les plus grosses entreprises sont et c'est des fois pas le meilleur mais je connais Shopify je connais que ça je connais pas les autres donc je pourrais pas vous parler des autres mais c'est toujours ce que j'ai utilisé ça m'a bien réussi donc pour les boutiques je vous conseillerais toujours Shopify et surtout pas bien sûr des tunnels de vente parce qu'on a pas l'impression d'être sur une boutique sur un tunnel de vente on a l'impression d'être sur un tunnel de vente c'est à dire vous pouvez pas ajouter au panier c'est moins bien fait vous pouvez pas gérer les quantités parfaitement dans un panier enfin on s'asso voit que t'es pas sur une boutique classique donc c'est perturbant pour l'utilisateur mais là où moi je suis un peu buté un peu idiot des fois et c'est pour ça que je fais cette vidéo et je devrais en faire plus c'est que je vous présente aujourd'hui un nouveau logiciel qui s'appelle tunneldevente.io et je peux vous le présenter parce que c'est un ami qui le développe c'est un ami qui le fait et j'ai confiance entièrement en ce logiciel je l'ai essayé et c'est approuvé et c'est fou parce que dans cette niche il y a plein de concurrents on m'a démarché plein de fois pour parler d'autres logiciels et m'expliquer par A plus B que ClickFunnels c'était trop cher pour ce que c'était que en plus c'était en anglais etc oui alors mais moi je suis habitué et surtout j'ai tous mes tunnels de vente déjà sur ClickFunnels alors j'aurais pas envie de devoir tout déplacer des dizaines et des dizaines de tunnels et quand je suis habitué à un truc qui marche je le change pas c'est voilà c'est comme ça mais par contre si j'avais commencé le business en ligne et que je voulais créer mes tunnels de vente et que tunneldevente.io était là ou d'autres logiciels moins chers j'aurais été très content parce que quand j'ai démarré moi je voyais que ClickFunnels je crois pas qu'il y avait beaucoup d'autres logiciels qui existaient et c'était déjà ce prix là et c'est un prix qui est assez cher parce qu'on est presque à 100€ par mois avec ClickFunnels tandis que vous avez des logiciels qui vous permettent d'essayer la chose pour rien du tout c'est gratuit et vous essayez vous créez vos tunnels de vente et voire après les premiers plans sont dans les 29€ des choses comme ça et je me dois de vous en parler parce que ça sert à rien que vous dépensiez 3-4 fois un budget sur un autre logiciel alors que c'est possible de le faire ailleurs en tout cas de pouvoir tester votre offre dessus sans laisser des sous de côté je vous fais une courte présentation du logiciel que je vous parle pour que vous compreniez comment c'est faisable et si vous voulez le rejoindre j'ai un lien dans la description pour vous vous pourrez le rejoindre et vous pourrez essayer gratuitement ce logiciel et juste après la démo je vous explique aussi comment j'ai fait pour faire des centaines de milliers d'euros sur les tunnels de vente quelles sont les stratégies que je peux vous partager alors tunneldevente.io vous arrivez là dessus on voit que ce qu'il propose il propose des pages d'atterrissage il propose des boutiques en ligne des sites internet et des tunnels de vente ok il n'y a pas de soucis bon comme je l'ai dit et voilà je vais être franc sincère dans cette vidéo je vais partager vraiment ce que moi je trouve bien après c'est que mon avis mais pour moi les boutiques en ligne ça se fait sur Shopify et je ne dirai jamais le contraire pour l'instant parce que c'est comme ça même si c'est le site de mon pote ou autre je ne recommanderais pas de faire une boutique en ligne sur un logiciel pour des tunnels de vente à moi qui prouve par A plus B que pour les boutiques en ligne c'est dingue ça apporte des résultats avec des bons vont là dessus mais sinon je ne bougerais pas mais pour vos offres digitales pour vos accompagnements pour vos coachings pour tout ce que vous voulez faire sur des tunnels de vente c'est un bon logiciel et donc il vous propose il vous montre un petit peu vous pouvez voir ce qui est possible de faire on peut faire des tunnels de vente plutôt propres avec des shadows un petit peu derrière ça peut mettre des effets ça a l'air d'être comme les autres tunnels de vente t'as l'air de pouvoir personnaliser comme tu veux c'est ça qui fait la force d'un tunnel de vente c'est s'il est personnalisable facilement c'est pas compliqué de trouver les choses et là j'ai envie de vous dire ça sera que plus facile qu'avec ClickFunnels parce que déjà il est en français alors ClickFunnels est en anglais donc admettons on se dit bon bah on va commencer avec un tunnel de vente je vais prendre par exemple celui-ci hop commencer donc est-ce que j'ai déjà un compte non j'ai pas de compte allez hop on met nos infos et on valide ok une fois inscrit commencez par sélectionner un modèle bon on a pas mal de choses page atterrissage boutique en ligne tunnel de vente allez hop moi je prends tunnel de vente ajouter un tunnel de vente on va mettre test 1 valider c'est parti et là on arrive dans l'éditeur alors c'est la première fois et sincèrement c'est la première fois que je vais là dessus que je n'ai jamais utilisé le logiciel j'aurais pu le prendre en main un peu pour essayer de vous montrer que c'est fluide que j'y arrive facilement non je voulais vraiment le faire avec vous donc ce qu'on voit c'est qu'on a des démonstrations intégrées dedans et ça c'est cool moi j'avoue que j'aime bien tracer vu que je suis habitué à ces logiciels j'essaie d'aller vite et puis si vraiment j'arrive pas j'irai voir le tutoriel mais vous avez des tutoriels directement mis à disposition donc ça doit fonctionner sous forme de bloc je pense comme les autres là si je veux changer le texte j'ai juste à écrire dedans donc c'est ça qui est bien dans le tunnel de vente c'est qu'il n'y a pas besoin de coder ni rien enfin c'est facile si je veux mettre mon programme de surf intensif n'oublie pas de l'être Antoine voilà je l'écris comme je veux si je veux gérer un peu la taille comment je fais c'est ouf parce que je découvre vraiment en même temps que vous ah là non il fallait que je sélectionne là voilà nickel ok bon là vous sélectionnez la taille que vous voulez si c'est gras pas gras italique enfin bref vous voyez tout ce qu'il y a disponible ici style global palette de couleurs ok très bien le template j'aime bien parce qu'il met des superpositions comme ça là c'est cool la vidéo là qui vient casser un peu la structure du template ça c'est cool ça donne un bon effet pareil le bouton tu cliques dessus tu mets oui je veux démarrer ok par contre le rose j'aime pas comment je fais pour enlever le rose couleur du bouton je sais pas je le mets en bleu couleur surf moi un peu donc la couleur du bouton c'était là j'ai un petit peu galéré pour la trouver mais là du coup on peut bien changer comme on veut on peut la mettre noire admettons peu importe là les logos je pense que les images si on veut mettre admettons une autre image avec notre logo paiement sécurisé il y a juste à faire modifier l'image et on peut aller dans nos documents directement ici donc ça c'est cool c'est vraiment intuitif il est simple d'utilisation les blocs apparemment on peut les bouger comme ça aussi facilement si vous voulez mettre une image un peu plus petite là mais remplir plus de texte là vous faites un peu comme vous voulez ajouter un bloc on doit pouvoir ajouter un petit peu comme on veut il nous propose déjà des choses c'est pas mal ça si on veut mettre par exemple directement trois colonnes ou autres pieds de page bloc vide ok bloc vide très bien et là après on peut choisir notre nombre de colonnes colonnes on peut en mettre par exemple 3 4 5 ok non ça c'est cool admettons j'en mets 3 et à l'intérieur comment je peux venir glisser mes éléments ok c'est là donc là on a juste ici en fait ajouter un widget et là à mon avis si on maintient on arrive directement dedans si je veux mettre un bouton ici hop juste à faire ça et j'ai mon bouton qui arrive là texte du bouton et tout ça je change comme je veux ok bon ben voilà en gros c'est un éditeur bien facile d'utilisation qui est pas trop compliqué et c'est ça que j'aime il y a juste à faire sauvegarder et après bien sûr après c'est comme tout logiciel il y a plein de gens qui vont arriver là dessus qui vont se paniquer en se disant que ce soit sur ClickFunnels sur celui là ou autre mais ils vont se dire waouh je comprends rien il y a trop d'éléments trop de choses non c'est comme tout il faut commencer à décortiquer à droite à gauche pour comprendre et au bout d'un jour deux jours trois jours d'utilisation vous allez savoir utiliser un logiciel il faut pas se prendre la tête aujourd'hui tout est simple n'importe qui que vous ayez 18 ans que vous soyez habitué à la technologie que vous ayez 50 ans 60 ans 70 ans que vous soyez pas habitué ça ne change rien tout le monde peut le prendre en main ce genre de choses surtout que c'est en français que vous avez tous les tutoriels intégrés avec ça et moi juste pour finir sur ce logiciel je vous annonce que je vais l'intégrer dans ma plateforme System49 donc dans mon programme je parle et mes tutoriels sont sur ClickFunnels mais j'intègre aussi cette plateforme où Pierre mon ami a fait ses tutoriels dedans et donc il y a une section désormais dans le programme où vous avez les tutoriels pour utiliser ce logiciel donc vous pourrez aussi le faire complètement avec sa démonstration à lui je vous le redis encore une fois c'est le premier lien dans la description si vous voulez en profiter allez-y parce qu'il n'y a même pas besoin de mettre sa carte vous pouvez démarrer gratuitement et ça c'est rare souvent il faut toujours mettre sa carte et on oublie un peu on va être débité après là non c'est franc de leur part et maintenant comment j'ai fait pour faire des centaines de milliers d'euros sur des tunnels de vente un tunnel de vente c'est pas non plus magique c'est bien pour mettre en valeur notre off c'est à dire qu'on peut mettre des vidéos à l'endroit où on a envie de mettre une vidéo on peut mettre un témoignage à l'endroit où on veut mettre le témoignage on peut mettre plein de petits tirets pour expliquer clairement ce qu'il y a à voir à l'intérieur de la plateforme on peut travailler une page avec du copywriting solide pour que quand le prospect quand le client il commence à lire votre page il se dise vraiment que cette offre elle est pour lui et qu'elle va résoudre ses problèmes ça c'est la force des tunnels de vente et ce qui est fort c'est que vous pouvez tellement travailler un tunnel de vente comme vous le souhaitez qu'il va pouvoir convertir énormément il va pouvoir fonctionner en pub sur du trafic froid le trafic froid c'est de vendre sur des gens qui ne vous connaissent pas et ça c'est très fort moi j'ai commencé comme ça que ce soit sur mes cours de surf en ligne ou même ma première formation qui s'appelait formation e-commerce évolution dans le marketing je l'avais vendu énormément avec de la publicité je montrais mes résultats je montrais les témoignages des gens qui suivaient mes conseils et je redirigeais vers ma page qui était à 92 euros et je me démarquais comme ça j'avais une page pas trop chère avec du suivi ce que personne ne faisait et c'est ce que je fais aussi encore aujourd'hui et la force c'est que mon tunnel de vente expliquait bien tout ça et donc si vous avez une offre qui se démarque dans un marché concurrentiel parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire vous risquez de convertir un max en plus j'avais rajouté des upsells derrière donc ça montait mon panier moyen et j'arrivais à faire quelque chose de super bien et je vais vous donner deux autres méthodes ici que j'ai déjà utilisées qui ont bien fonctionné pour moi pour essayer de vendre vos formations grâce à des tunnels de vente il y a une manière de faire que j'utilise pas mal pour vendre des produits chers si vous avez une formation admettons qui est à 1000 ou à 2000 euros et que vous vous dites bon ça va être compliqué et de la vente en trafic froid les gens qui vous connaissent pas vous lancez une publicité ils vont pas vous lâcher 1000 ou 2000 euros comme ça sans avoir vu des vidéos de vous ou autre et ce qu'il va falloir faire en tout cas ce qui est bien à tester dans votre business c'est la stratégie de l'essai gratuit vous faites une plateforme votre plateforme de formation qui vaut 1000 ou 2000 euros et vous demandez forcément aux gens de laisser leur carte bancaire quand même pour s'inscrire mais ils seront débité de zéro et ils ont 5 à 7 jours d'essai gratuit vous faites comme vous voulez et à partir du 5ème ou du 7ème jour s'ils ne se sont pas désinscrits et bien vous pourrez les débiter et les prélever mais eux au moins ils auront eu 5 ou 7 jours pour voir votre offre et ça c'est quand même pas mal parce qu'ils vont pouvoir voir ce que vous proposez en contenu payant mais eux sans avoir rien payé ça c'est un bon avantage pour vous la deuxième chose et je le pratique sur système 49 et sur pas mal de business c'est de faire une série de vidéos pour convaincre les gens vous savez on dit toujours que le webinaire c'est cool pour vendre et pour donner envie aux gens d'acheter parce que vous avez le temps d'expliquer les choses vous avez le temps d'expliquer votre histoire que les gens rentrent vraiment dans le truc et qu'à la fin ils comprennent pourquoi vous proposez ce programme et comment ce programme va pouvoir les aider faire une série de 3 vidéos ou de 4 vidéos enfin faire une série de vidéos ça peut vous aider aussi à convertir les gens et à bien faire passer votre message parce que plus vous faites passer votre message plus les gens ils comprennent et vous mettez de l'émotion là dedans plus ça va être simple pour eux d'acheter et avec un tunnel de vente vous pouvez faire une page de capture où les gens laissent leur mail pour accéder à la série de vidéos comme ça vous avez leur mail ensuite vous faites une première vidéo une deuxième vidéo une troisième vidéo où ça va aller dans l'histoire dans la progression de la chose et puis à la fin vous proposez votre programme et il y aura plus de gens qui seront sûrement intéressés parce qu'ils auront compris comment vous pouvez les aider l'essai gratuit et les séries de vidéos c'est des bonnes stratégies que vous pouvez utiliser avec les tunnels de vente ma question pour vous dans cette vidéo c'est de savoir si vous avez déjà des tunnels de vente si vous avez déjà utilisé ça n'hésitez pas à me partager vos expériences avec ça j'espère que cette vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker si c'est le cas et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao